bonjour chers amis chers camarades très heureux de se retrouver pour cette première ce premier échange en direct sur facebook ensemble nous avons passé trois quarts d'heure à peu près pour répondre à vos questions nous avons proposé de faire ça pour avoir un échange ensemble pouvoir répondre à vos questions ça permet de sortir de l'isolement dans cette période extrêmement difficile c'est aussi l'occasion de participer au débat pendant cette période de confinement très difficile dans laquelle nous sommes il y a aussi beaucoup de propositions qui sont formulées le parti communiste français les a émises et donc nous allons aussi pouvoir les faire vivre à travers cette rencontre et ses rencontres ces rencontres elles vont avoir lieu tous les soirs à partir de 18 heures du lundi au vendredi donc c'est le premier rendez vous d'une série de rencontres et dès demain celui qui interviendra c'est loïc peine médecin urgentiste de l'oise et qui répondra à vos questions et il y aura comme ça une série d'intervenants membres du parti communiste français mais aussi des responsables syndicaux des syndicalistes donc voilà je vais prendre une série de questions y répondre et puis vous pouvez continuer à les poser et au fil de nos échanges j'y répondrai une des premières questions que j'ai reçues c'est une question de jouer les tours en Indre-et-Loire nous assistons depuis le début de la crise à une énorme médiatisation de la situation avec un thème très fort soutien aux soignants et avec des applaudissements aux fenêtres des reportages multiples et divers des chansons etc etc est-ce une bonne réponse à la crise moi je vous dirais que c'est bien sûr une réponse de solidarité et ça réconforte surtout les soignants si ça peut faire reculer les mauvaises attitudes que certains propriétaires ou certaines personnes ont eu en direction des infirmières des soignants tant mieux les soignants en ce moment en plus après trois semaines où ils sont là dans les hôpitaux à s'occuper des personnes malades et en réanimation à travailler jour et nuit commencent à être très fatiguées donc oui c'est important en même temps nous savons que ce n'est pas ça qui leur permettra de tenir longtemps il faut véritablement avoir une véritable politique de soutien à nos services publics et trouver le moyen de renforcer les personnels soignants car ils vivent une situation de très difficile de surchauffe liée aux mesures d'économie qu'a subi l'hôpital public deuxième question une question posée par clébert que faut-il penser du professeur raoult et de son traitement alors je ne suis pas médecin donc je vais pas donner un avis de spécialiste sur le sujet mais en tout cas ça fait débat ce professeur a fait le choix de mettre en place un traitement sur des patients dès leur arrivée à l'hôpital dès les premiers signes de la maladie il leur a administré un dérivé de la chloroquine c'est l'hydroxychloroquine et il a associé à cela un antibiotique l'azithromycine et ça a eu des effets positifs et de nombreux patients ont pu être soignés depuis le 26 mars dernier un décret paru au journal officiel autorise la prescription de ce médicament en même temps les autorités sanitaires ont averti que ce médicament la chloroquine son dérivé pouvait avoir des effets secondaires sur certains patients et notamment jouer sur le rythme cardiaque en provoquant des arrhythmies il faut donc faire très attention avec ce médicament c'est pas un médicament anodin il ne faut surtout pas s'auto médicamenter c'est pas possible parce que c'est dangereux il faut attendre une prescription de son médecin parce que tout le monde ne peut pas se soigner avec ce médicament surtout ce médicament est prescrit avec un antibiotique l'azithromycine ce médicament l'azithromycine est un antibiotique qui est produit en France par l'usine Famar Lyon dans l'agglomération lyonnaise et justement ça c'est un des sujets c'est bien c'est que cette usine puisse continuer de produire ce médicament cet antibiotique parce que l'usine Famar Lyon est actuellement redressement judiciaire en difficulté c'est la raison pour laquelle nous demandons sa nationalisation pour que l'on puisse produire ce médicament ici quand on parle de souveraineté nationale y compris en matière de médicaments et bien ça passe par cette usine qui doit pouvoir fabriquer ce type de médicament chez nous alors je poursuis les questions que vous m'avez posées une question qui est revenue plusieurs fois la direction nationale du PCF c'est Lucas qui pose cette question la direction nationale du PCF a-t-elle établi une liste de secteurs professionnels indispensables trop de salariés sont contraints d'aller travailler et sont en danger alors que leur activité n'est pas vitale ou utile face au virus c'est vrai et d'ailleurs dans les 50 propositions que le PCF a émises il y a quelques jours que vous trouverez sur notre site internet la contribution du PCF à la crise sanitaire parmi ces 50 propositions nous avons bien mis en avant le besoin, l'urgence à protéger les salariés de la maladie et notamment à protéger les salariés dont l'activité n'est pas essentielle, n'est pas indispensable à la vie du pays et nous demandons nous à réduire l'activité économique à son strict minimum pour éviter que des salariés dont l'activité n'est pas essentielle aillent travailler est-ce que l'on a établi une liste précise de ces secteurs professionnels ? non, nous avons bien des idées d'entreprises dont l'intérêt n'est pas vital pour le pays ça sert à rien aujourd'hui de produire des Airbus, des RER ou des voitures ça peut bien attendre 3 semaines certes on a besoin de pièces de rechange dans ces différents secteurs mais pour autant il n'est pas utile d'ouvrir des lignes de production idem dans le BTP, il y a beaucoup de chantiers qui peuvent s'arrêter, qui ne sont pas essentiels on a besoin d'entreprises du bâtiment en cas de travaux d'urgence à faire dans les hôpitaux ou chez nous chez des particuliers, dans des bâtiments publics mais on n'a pas besoin que toutes les entreprises du bâtiment fonctionnent cette liste des secteurs professionnels, il faut y travailler avec les syndicats c'est ce que nous avons demandé au gouvernement il faut y associer le MEDEF, les entreprises et les responsables syndicaux les différents syndicats pour établir cette liste qui ne serait pas essentielle afin de faire en sorte qu'un maximum de salariés puissent rester chez eux et que ceux qui sortent travailler soient effectivement pour les activités vitales et importantes pour le pays Encore une question de Andres cette fois-ci à Oloron-Saint-Marie dans le 64 qui parle d'une entreprise aéronautique du groupe Safran et qui rappelle des salariés sur la base du volontariat pour venir travailler ils ne fabriquent pourtant pas des masques et bien c'est un petit peu ce que je disais sur le groupe Airbus effectivement dans l'aéronautique pas besoin d'aller travailler en revanche concernant le groupe Safran j'ai appris qu'en Belgique, en l'occurrence le groupe Safran avait arrêté ses activités traditionnelles pour produire des masques et donc effectivement il y a des groupes comme ceux-là comme dans l'aéronautique ou dans l'automobile où par exemple on fait des filtres à air et bien dans ces filières industrielles on devrait, l'État aurait dû les mobiliser de gré ou de force d'ailleurs pour leur demander de produire les matériels dont nous avons besoin et c'est ce que le parti communiste a demandé c'est dans les propositions que nous avons faites c'est dans les interpellations que nous avons faites au gouvernement par l'intermédiaire de nos députés et sénateurs et sénatrices lors des questions d'actualité mais aussi dans les rencontres avec le Premier ministre nous avons demandé à ce qu'il y ait un ministère dédié auprès du Premier ministre afin de mobiliser les forces productives de notre pays et produire les matériels dont nous avons besoin c'est urgentissime et c'est toujours d'actualité on voit bien qu'il y a un problème d'approvisionnement et d'acheminement de ces matériels là où on en a le plus besoin il nous faut un ministère dédié, un commissaire au plan pour pouvoir répondre à cette urgence c'est aussi comme ça que l'on pourra faire appel à des industriels qui aujourd'hui proposent leurs services au moins mobilisons-les pour faire en sorte que l'on réponde aux besoins de notre pays une quatrième question sur les dividendes Bruno Le Maire je lis la question Bruno Le Maire vient de demander aux entreprises de bien vouloir baisser la distribution des dividendes d'un tiers cette mesure permet-elle de participer à l'effort de solidarité tout en maintenant l'activité économique ce qui est sûr c'est que l'effort de solidarité va devoir être important pour maintenir l'activité économique pour maintenir le pouvoir d'achat de tous les français des salariés notamment mais aussi pour maintenir notre tissu d'entreprise voire même pour créer de nouvelles activités économiques de nouvelles activités industrielles pour relocaliser notre industrie et donc l'effort financier sera immense, important alors taxer les dividendes c'est un des leviers mais ça ne se suffira pas l'année dernière 51 milliards d'euros de dividendes ont été versés par les entreprises du CAC 40 nous sommes nombreux à demander à ce qu'il n'y ait pas de dividendes versés cette année et que cet argent aille directement aux salariés de ces entreprises et dans ces grands groupes notamment ça devrait servir à relocaliser une partie de l'activité nous nous proposons dans les 50 propositions que nous avons formulées de taxer de manière dissuasive ces dividendes pour justement que les entreprises favorisent l'investissement dans l'entreprise nous proposons une taxe à 75% sur les dividendes cette année pour les entreprises qui feraient le choix de verser des dividendes comme Total vient de le faire comme LVMH souhaite le faire et bien taxons les dividendes de ces entreprises pour alimenter un fonds qui aidera à soutenir nos TPE et nos PME mais ça ne suffira pas il faudra aller beaucoup plus loin nous proposons de supprimer tous les cadeaux qui ont été faits au capital aux plus riches comme aux grandes fortunes l'impôt sur les sociétés des multinationales a été baissé et ça nous coûte près de 3 milliards d'euros par an l'impôt de solidarité sur la fortune a été supprimé pour les 350 000 familles les plus riches ça nous coûte 3 milliards 5 par an la flat tax ce bouclier fiscal réservé aux plus riches ceux qui vivent des revenus financiers et qui plafonnent leur taux d'imposition à 30% ça ça nous coûte 2 milliards 5 par an je pourrais vous lister comme ça une série de cadeaux fiscaux et vous faire la démonstration que tous ces cadeaux fiscaux c'est au moins 15 milliards d'euros par an de fait au capital et aux plus riches et qui manquent au budget de l'Etat et je ne parle pas là-dedans du CICE les baisses de cotisations aux entreprises qui coûtent à l'Etat au budget d'Etat 20 milliards d'euros par an alors quand vous additionnez toutes ces aides publiques et tout cet argent qui manque au pays et bien pour nous communistes c'est autant d'argent qui devrait servir à la reconstruction du pays et notamment à la relocalisation de nos activités et même à une modification de nos modes de production nous devrions en profiter pour relocaliser l'économie mais aussi pour entamer enfin la transition écologique tant attendue voilà un vaste chantier donc taxer les dividendes oui de manière dissuasive mais ça ne suffira pas il faudra aller plus loin une cinquième question pourquoi de Michel ? pourquoi ne pas revenir à la gestion de l'Etat à travers de grandes options nationales ? Michel pose donc la question des nationalisations ça fait partie des propositions que nous avons formulées les nationalisations notamment de deux entreprises puisque là elles sont au cœur de l'actualité c'est Luxfer à Clermont-Ferrand et Famar Lyon qui produit l'antibiotique qui sert à soigner les patients atteints du virus nous avons interpellé le gouvernement sur ces deux entreprises et nous avons une fin de nous recevoir la réponse cette fois-ci elle est donnée mais le combat doit continuer d'abord parce que les réponses ne sont pas bonnes le ministre Le Maire nous a dit concernant Luxfer que ça ne servait à rien de nationaliser cette entreprise puisque les salariés n'étaient pas prêts à reprendre le boulot ce qui est absolument scandaleux André Chassaigne qui est député de la région concernée avec Cécile Kuckerman et j'ai eu l'occasion de les rencontrer de rencontrer les salariés avec eux deux avec André et Cécile les salariés sont prêts à travailler dès demain et ils nous ont bien confirmé que dans les semaines qui viennent il leur faut à peu près 6 à 9 semaines pour livrer les premières bouteilles d'oxygène et pareil pour Famar Lyon oui cette entreprise doit être nationalisée le ministre de la Santé a répondu à côté en disant ça ne sera rien de nationaliser Famar Lyon parce que ce n'est pas l'entreprise qui fabrique la chloroquine il a raison mais c'est l'entreprise qui fabrique l'antibiotique associé à la chloroquine de plus le syndicat CGT de Famar nous a alerté en nous disant que cette entreprise produit 12 médicaments d'intérêt thérapeutique majeur c'est une dénomination pour des médicaments de la plus haute importance pour la sécurité sanitaire de nos concitoyens nous ne pouvons pas décider de brader cette entreprise et de laisser ces médicaments être produits à l'extérieur c'est une question de souveraineté nationale et donc oui il faut nationaliser cette entreprise c'est toujours d'actualité je donnerai une dernière idée concernant ces nationalisations nationaliser pour nationaliser et ne pas avoir d'objectif précis pour ces entreprises ça ne sert à rien on a déjà vu des entreprises publiques nationalisées dériver et ne pas répondre aux attentes du pays donc il faut nationaliser mais que ces entreprises soient véritablement sous le contrôle du Parlement et sous le contrôle des salariés qui travaillent au sein de cette entreprise pour faire en sorte qu'elle réponde véritablement aux objectifs qui lui sont fixés alors je lis toutes les questions qui arrivent à droite et à gauche de mon tableau sixième question de Céline préparer un nouveau modèle économique et politique mais avec qui ? alors ça c'est une question qui s'adresse donc aux forces politiques et à nous au Parti communiste français car effectivement la contribution du Parti communiste français à la crise sanitaire est une contribution de 50 propositions qui a vocation à être discutées partagées et que nous mettons donc à disposition de toutes et de tous nous avons fait le choix d'adresser ce document et ses propositions à l'ensemble des forces syndicales et politiques de gauche aux associations pour en discuter avec eux d'autres forces politiques ont également fait des propositions les syndicats des ONG des associations ont eux aussi publié des tribus fait des propositions nous pensons qu'il faut avoir un échange très large avec tout le monde la crise auxquelles nous devons faire face est d'une ampleur considérable il n'y a pas de précédent à la matière la reconstruction du pays ne peut pas être le fait d'une organisation politique encore moins d'un homme d'un parti qui serait au pouvoir et donc nous savons bien nous imaginons bien qu'aujourd'hui le président de la république a déjà son idée derrière la tête sur la manière dont il faudra affronter la crise économique pour notre part nous voulons partager ces idées avec d'autres nous avons les nôtres nous allons continuer à en produire des idées nous voulons les partager avec le plus grand nombre le plus grand nombre mais bien sûr l'écueil c'est que ce soit partagé que dans un petit cercle de responsables politiques ou syndicaux ça ne suffirait pas il faut que ce soit partagé par le plus grand nombre il nous faut un débat national sur les chantiers à ouvrir pour la suite un débat le plus large possible il faudra construire un rapport de force pour exprimer ce que nous voulions et obtenir ce que nous voulons et le parti communiste français jouera tout son rôle dans cette bataille pour faire en sorte que le rapport de force soit favorable au plus grand nombre et c'est comme ça que l'on arrivera je l'espère je le souhaite changer de modèle économique et sortir du modèle capitaliste ce ne sera pas une chose aisé mais nous voyons bien que le capitalisme aujourd'hui il était déjà à bout de souffle avant la crise aujourd'hui il montre qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux qu'il a considérablement affaibli nos pays et bien il faudra sortir de ce modèle et pour inventer un nouveau modèle nous devrons être le plus nombreux possible à le faire émerger alors une question concernant les personnes isolées sans ressources comment les aider comment aider les familles qui vivaient du secours alimentaire il est vrai que notre pays avant la crise je dirais même avant l'arrivée de la république en marche au pouvoir comptait 9 600 000 personnes vivant sous le seuil de pauvreté depuis que ce gouvernement est arrivé au pouvoir notre pays compte 400 000 personnes de plus vivant sous le seuil de pauvreté c'est terrible et cette crise les frappe encore plus durement comment faire pour les aider comment continuer de faire vivre la solidarité en plein confinement alors les associations dans de nombreuses villes continuent d'exercer leur mission plus difficilement et d'ailleurs nombre d'entre elles ont fait valoir le fait que les dons qui leur permettent de subvenir d'organiser cette solidarité sont en baisse très fortement en ce moment et je pense notamment aux secours populaires et à d'autres associations caritatives les restos du coeur et d'autres qui vivent de ces dons et qui aujourd'hui ont de plus en plus de peine à faire vivre la solidarité donc déjà il faudrait que le gouvernement réponde à cette attente et permette aux associations de faire vivre la solidarité et il faut aussi aider les collectivités qui elles aussi font jouer la solidarité et ce sont souvent elles dans les villes et les villages qui organisent le secours aux plus fragiles aux plus défavorisés ça mobilise les 500 000 élus locaux des femmes et des hommes dévoués à leur commune et nous avons bien de la chance dans notre pays d'avoir ces 35 000 villes et villages et ces 500 000 élus locaux qui organisent toute cette solidarité et dans cette période de crise cela risque de ne pas suffire nous avons plein de retours de personnes vivant en plein confinement et qui nous expliquent que de vivre enfermé chez soi en famille ça fait augmenter les factures et bien sûr ça fait augmenter les factures parce qu'on mange on fait ses trois repas par jour à la maison quand d'habitude les parents travaillaient les enfants allaient à la cantine on consomme plus d'eau d'électricité parfois de chauffage et donc les factures augmentent il y a donc une vraie question qui se pose sur le pouvoir d'achat des plus modestes des salariés des couples qui travaillaient qui se retrouvent avec des enfants la question se pose de ou de baisser les factures de ces personnes ou d'apporter une aide exceptionnelle certains pays l'ont fait comme l'Italie qui a proposé 300 euros à chaque famille qui était en difficulté la question peut se poser chez nous en France d'apporter une aide exceptionnelle nous devons aussi demander de bloquer les prix des produits de première nécessité parce que nous voyons qu'il y a une certaine inflation des prix et que le prix du caddie augmente fortement ce n'est pas juste et ce n'est pas acceptable et enfin il faudrait que les la prise en charge du chômage partiel se fasse à hauteur de 100% du revenu alors qu'aujourd'hui un salarié en chômage partiel perçoit 84% de son salaire net donc non seulement les factures coûtent plus cher mais en plus les salariés perçoivent moins c'est donc plus difficile pour eux c'est une vraie question à laquelle il faut pouvoir répondre voilà pour cette première série de questions il y en a d'autres qui sont arrivés une question de Edmond aujourd'hui ils sont où les premiers de cordée alors ils sont où les premiers de cordée et bien ils sont toujours dans notre pays je pense à ceux qui font de l'évasion fiscale notamment parce que de ce côté là l'argent n'est pas confiné il continue de circuler et de voyager je pense que le discours qui disait il faut d'abord soutenir les premiers de cordée et tout le pays suivra on voit toutes les limites de ce discours terrible oui il faudra faire appel à la solidarité de toute la société et la solidarité de toute la société ce n'est pas d'organiser la charité et quand j'ai entendu le ministre Darmanin nous expliquer qu'ils allaient ouvrir une plateforme pour faire appel aux dons j'ai eu honte de mon pays et j'ai cru qu'on retournait à l'époque de la féodalité ou du Moyen-Âge parce que ça effectivement faire appel aux dons quand on est dans une période de crise comme celle-là c'est faire appel à la charité et c'est pas ça que nous devons organiser dans notre pays face à la crise que nous vivons il faut faire appel à la solidarité nationale que chacun paye en fonction de ses moyens et ça ça s'appelle l'impôt tout simplement et c'est bien pour ça qu'a été créé en 1981 en 1981 l'impôt de solidarité sur la fortune l'ISF et l'ISF il y a bien le mot solidarité dans cet impôt-là et c'est ce type d'impôt qu'il faut revisiter remettre à l'ordre du jour pour s'en sortir et reconstruire le pays je vous redonne ce chiffre l'ISF l'ISF c'était 358 000 foyers 358 000 contribuables qui étaient taxés sur l'ISF et dont le patrimoine total était de 1 000 milliards d'euros 350 000 foyers avaient un patrimoine ils ont toujours un patrimoine de 1 000 milliards d'euros alors oui nous pouvons solliciter une contribution sur l'impôt auprès de ses familles pour reconstruire le pays Stéphanie nous pose la question suivante vu l'impact très positif de l'arrêt de nos boîtes sur l'environnement n'y aurait-il pas matière à réfléchir à un modèle de développement qui imposerait 15 jours supplémentaires de fermeture des boîtes par an accompagné bien sûr de 15 jours de congés supplémentaires pour les salariés avec les mesures qui vont bien pour aider les petites boîtes ce que nous vivons aujourd'hui est difficile pour nous tous parce que c'est dur de vivre confiné notre pays est à l'arrêt mais dans toutes les réflexions que nous avons pour le monde d'après il faut réfléchir à tout ce que nous vivons et ce type de propositions elles peuvent exister avant même le confinement nous disions nous proposions de revenir à la semaine de 4 jours de travail par semaine 4 jours hebdomadaires de travail et la semaine des 32 heures c'était porté aussi par la CGT donc oui nous pouvons réfléchir à un nouveau modèle de production complètement différent il ne faudrait surtout pas se dire on va travailler deux fois plus pour rattraper le temps perdu au contraire fixons-nous par exemple l'objectif que tout le monde ait une activité que tout le monde puisse travailler participer à la reconstruction du pays participer à la reconstruction de la France à de nouveaux services publics au renforcement des services publics aujourd'hui à la relocalisation de la production et que tout le monde ait un salaire digne pour vivre dignement et bien ça c'est un objectif immense que nous devrions construire ensemble sécuriser les parcours de vie les parcours professionnels de chacun avec un salaire avec une formation avec une activité pour reconstruire le pays et donc il faut être très audacieux dans le modèle de société que nous rêvons de construire tous ensemble et donc pourquoi pas ce type de proposition alors une question de Anoushka pourquoi ne pas lancer dès maintenant une grande campagne nationale sur la reconstruction de l'hôpital public avec d'autres forces politiques et syndicales un peu sous la même forme que la bataille pour les aéroports de Paris oui pourquoi pas mais la question elle est déjà posée les propositions elles existent je rappelle que avant l'épidémie notre hôpital public a subi une saignée comme jamais la potion de madame Buzyn ministre de la santé c'était près de 5 milliards d'euros d'économie sur le budget de la sécurité sociale et 2 milliards d'euros sur les hôpitaux publics donc il faut imaginer la cure d'austérité qu'a subie notre hôpital public ces deux dernières années et si on remonte aux 10 dernières années c'est 100 000 lits supprimés dans l'ensemble de nos hôpitaux publics des dizaines de maternités de services d'urgence qui ont été supprimés donc oui la priorité des priorités sera de reconstruire un hôpital public revaloriser les salaires de l'ensemble de la profession des soignants permettre à ce que nos hôpitaux publics dans tous les points dans tous les coins de notre pays de la campagne à la montagne comme dans les zones urbaines très fortement urbaines et bien que tout le monde ait le même accès aux soins et la même chance d'être soigné ça va nécessiter un plan immense pour l'hôpital public nous proposons nous dans les propositions que nous avons formulées ces derniers jours un plan à hauteur de 10 milliards d'euros pour l'hôpital public financées par différentes mesures notamment en ayant prélevé sur le capital les moyens qu'il faut pour l'hôpital public mais lors du débat à l'Assemblée nationale ces deux dernières années nous avons formulé aussi des propositions qui est celle notamment de supprimer la taxe sur les salaires qui est prélevée tous les ans par l'État injustement sur la fonction publique hospitalière et en supprimant cette taxe sur les salaires on libère tout de suite 4 milliards d'euros pour l'hôpital public donc il y a un vaste chantier à construire de ce côté-là et je pense qu'il faudra même le porter tous ensemble avec les organisations syndicales concernées et le plus possible de forces politiques qui seraient d'accord pour y travailler alors je vois les questions déroulées il y en a tout plein comment est-il possible que le CHU de Nancy envisage des suppressions de postes après la crise Covid c'est une question de Joe et Gérard peut-on accepter que l'aide aux entreprises se résume à une exonération de charges fiscales c'est encore la Sécu qui paye ces deux questions vont ensemble et ça rejoint la question précédente sur le plan pour l'hôpital c'est bien qu'aujourd'hui beaucoup plus de monde se mobilise pour nos hôpitaux publics c'est pour ça c'était la première question c'était est-ce que c'est bien d'applaudir les soignants oui mais ça suffira pas il faut le faire parce que ça aide ça encourage ça donne du baume au coeur mais on voit bien tous nous prenons conscience de l'urgence à mettre des moyens humains et financiers dans la santé publique c'est pas que les hôpitaux c'est lutter contre les déserts médicaux c'est avoir un pôle public du médicament relocaliser au maximum notre production en France mais pas seulement à l'échelle de l'Union Européenne il faudrait avoir une véritable ambition à l'échelle de l'Union Européenne d'avoir les moyens de faire face à de telles pandémies car il risque de s'en produire d'autres et donc il faut avoir les moyens de produire ici en France et en Europe les médicaments et les matériels dont nous avons besoin et organiser une véritable coopération entre les pays plutôt que la foire d'empoigne à laquelle nous assistons pour acheter des masques à la Chine ou dans d'autres pays où c'est devenu une guerre entre certains hôpitaux et certains états pour être les premiers à acheter et être le plus offrant c'est absolument criminel ce qui est en train de se passer et c'est le visage le plus monstrueux de ce capitalisme qui joue l'offre et la demande sur du matériel de santé quand des millions de gens attendent après dans les hôpitaux du monde et donc cela il faut arrêter à l'échelle mondiale la politique de soins doit être organisée de la même manière qu'elle doit l'être à l'échelle de l'Union Européenne et de la France donc c'est ce que nous proposons et bien sûr ce que Gérard a appelé les charges fiscales nous appelons ça nous des cotisations sociales les cotisations prélevées sur la part du salaire du salarié et sur la part de l'employeur et bien cette cotisation elle permet de financer notre système de sécurité sociale et donc notre système de santé mais aussi les retraites et cette part de cotisation elle doit être suffisamment forte pour répondre aux besoins du pays c'était le principe émis par Ambroise Croisa au fondement de la sécurité sociale alors plusieurs questions sur l'école je les lis rapidement Axel Axel demande une question sur les sessions d'examens pour les collèges lycées et universités de point le ministre Blanquer a annoncé l'évaluation du baccalauréat en contrôle continu pendant ce temps les universités sont en grande difficulté pour organiser des examens en ligne sans cohérence entre elles et provoquant partout des ruptures d'égalité quelles propositions formule le PCF pour garantir l'accès à une formation de qualité pour toutes et pour tous et Micheline demande l'éducation nationale a-t-elle pensé aux familles qui n'ont pas d'ordinateur et surtout pas d'imprimante comment peuvent faire ces enfants ce sont des questions que beaucoup se posent il y a à peu près dit-on 10% des enfants qui n'ont pas accès à internet et qui ne peuvent pas suivre les cours en ligne il y a ensuite tous les bugs qui existent dans le système de cours par internet ça arrive et puis les inégalités dans une classe on voit bien que les professeurs doivent parfois passer plus de temps avec certains élèves que d'autres dans les cours en ligne c'est terminé les enfants sont livrés à eux-mêmes dans cette période de confinement il va être très difficile de pouvoir lutter contre ces inégalités malgré tous les moyens que les enseignants peuvent mettre en ce moment pour accompagner les élèves et je voudrais véritablement saluer leur engagement j'en connais et je sais qu'ils passent de longues journées avec leurs élèves de longues soirées à préparer leurs cours parce qu'on ne prépare pas les cours de la même manière quand on les délivre par internet par visioconférence ou par des entretiens particuliers donc c'est beaucoup plus de temps donc il faudra à eux aussi leur tirer le chapeau parce qu'il y a les soignants qui sont à l'hôpital mais les enseignants dans les écoles délivrent en ce moment un travail remarquable pour faire en sorte que nos enfants pâtissent le moins possible de cette situation toujours est-il que malheureusement les inégalités elles seront fortes alors comment faire il y a la question du contrôle continu qui est posé et de la suppression du baccalauréat qui a été proposé par le ministre Blanquer le parti communiste a estimé que les annonces du ministre Blanquer étaient un peu prématurées pour dire qu'il n'y aurait pas de baccalauréat nous sommes nous très attachés à ce qu'il y ait un diplôme national et que tous les élèves soient jugés sur le même examen dans toute la France quel que soit le lycée les cours et les professeurs que nous avons eus il faut que tous aient le même examen et donc le même concours et la même notation mais comment faire dans une période de confinement si celle-ci doit se prolonger comment faire si au mois de juin certaines régions sont confinées et pas d'autres comment faire si les élèves de seconde et de première doivent poursuivre les cours le plus tard possible au mois de juin alors que d'habitude ils finissent plutôt pour laisser les élèves de terminale passer leur bac ça mérite de s'y pencher sérieusement de prendre le temps d'y travailler de ne pas précipiter la décision parce que peut-être que nous serons tous sortis du confinement fin juin et que nous pourrons tenir un baccalauréat peut-être qu'il pourrait se tenir de manière réduite avec une ou deux épreuves au moins nationales pour préserver quand même une partie du baccalauréat en tout cas il faut continuer d'y réfléchir et créer les conditions de permettre à tous les enfants d'avoir le même accès au bac plutôt que de le délivrer seulement sur un contrôle continu mais si effectivement le confinement doit durer au-delà du mois de juin pour les élèves et que les cours ne peuvent pas reprendre alors nous verrons mais j'ai déjà entendu monsieur Blanquer le ministre de l'éducation nationale annoncer que les élèves de première pourront tenir leur examen de fin d'année et notamment l'oral de français alors si l'oral de français peut se tenir pourquoi ne pas pouvoir tenir au moins un ou deux examens une ou deux matières du baccalauréat en tout cas la question nous continuons de la poser une question de Christelle que pensez-vous du soutien médical proposé par Cuba aux pays touchés par le coronavirus ben j'ai eu la chance de téléphoner à l'ambassadeur de Cuba pour saluer la main tendue qu'il a offert que le peuple cubain le gouvernement cubain a proposé aux pays du monde à la France aux pays de l'Union Européenne et à d'autres pays du monde il y a plus de 5000 médecins cubains dans le monde entier qui apportent leur soutien et leur solidarité cette aide elle ne vient pas d'un pays immense avec des dizaines de millions d'habitants elle vient d'un peuple peu nombreux vivant sur une île et qui est lui aussi touché par l'épidémie et il y a eu plusieurs morts du coronavirus à Cuba il y a plusieurs centaines de personnes infectées et le pays est en train de mettre en place des mesures de confinement et donc son économie va être elle aussi impactée par le coronavirus donc ce pays va avoir besoin de soutien et c'est la raison pour laquelle en plus bien sûr nous devons saluer et remercier le geste de solidarité mais surtout nous devons demander à l'administration américaine et Trump de stopper de lever l'embargo injuste qui frappe le peuple cubain depuis des années mais qui a été durci par le président américain et donc ce geste de solidarité de Cuba doit être l'occasion pour la France pour le président Macron et pour les pays de l'Union européenne de demander à Trump de lever son embargo injuste et d'ailleurs tous les embargos qui existaient à l'encontre de pays contre un autre dans cette période de crise et de pandémie devraient être livrés il est complètement strictement ridicule de continuer à faire peser des sanctions contre des pays alors qu'aujourd'hui nous devrions tous faire front commun ensemble contre cette épidémie et faire jouer les coopérations plutôt que de continuer à maintenir des sanctions alors que la période devrait plutôt nous unir alors une question de Lilian avez-vous noté que les travailleurs sociaux étaient les grands oubliés de la crise alors qu'ils sont parmi les premiers au front oui c'est vrai c'est bien de le rappeler il y a les travailleurs sociaux mais je voudrais quand même aussi souligner un tas d'autres professions dont on parle peu et qui sont aujourd'hui au front pour apporter leur soutien en plus fragile j'avais parlé tout à l'heure des bénévoles des associations des élus locaux il y a aussi les fonctionnaires territoriaux dans les communes qui font qui assurent des permanences accueillent du public vont à la rencontre de la population et ce sont autant de personnes d'ailleurs souvent que l'on critique que l'on a traité de privilégiés d'inutiles dont on découvre aujourd'hui dont on découvre à nouveau pour ceux qui ne les connaissaient pas les valeurs l'utilité et l'intérêt dans notre pays et donc ce sont autant de professions qu'il faut valoriser en ce moment qu'il faut saluer et et qu'il faudra aussi dont il faudra reconnaître l'apport à l'issue de la crise parce que c'est effectivement important la question de Kenzo le déconfinement comme il est appelé me fait très peur et les premières sorties du gouvernement à ce sujet comme le déconfinement par classe d'âge qu'en pensez-vous ? je vais vous parler franchement d'abord parler de déconfinement aujourd'hui alors que nous devons rester confinés ça ça me fait peur parce que on incite quelque part certains de nos concitoyens à être plus légers dans leur confinement et à sortir comme on l'a vu dimanche dernier dans les beaux parcs du 16e arrondissement de Paris d'ailleurs quand j'entends dire que dans les quartiers populaires on ne respecte pas le confinement les images que l'on a vu hier à la télévision sur le 16e arrondissement montrent que ce n'est pas tout à fait la réalité moi ce qui que l'on bon après que l'on travaille et que l'on réfléchisse à la manière dont on va sortir de déconfinement bon je le comprends en même temps parce que ça ne peut pas être brutal et du jour au lendemain certaines régions seront peut-être encore en pic épidémique quand d'autres seront le pic épidémique sera déjà passé on voit bien que dans le Grand Est ils sont en plein pic épidémique ils commencent même à atteindre le plateau ça va décroître alors que dans d'autres régions ça commence seulement donc est-ce que le déconfinement se fera par classe d'âge est-ce qu'il se fera par région en tout cas aujourd'hui ce que nous demandons nous au Parti communiste français c'est qu'il y ait le plus de tests possible le plus rapidement possible pour pouvoir tester tous nos concitoyens le plus rapidement possible c'est aussi comme cela que l'on pourra petit à petit sortir du déconfinement de la même manière il faut qu'il y ait des masques pour tous la gestion de ces masques par le gouvernement est terrible d'abord ils auraient dû le dire dès le début qu'il n'y en avait pas qu'il n'y avait pas de stock et que c'était la pénurie on aurait compris que si nous nous ne le portions pas c'était pour le réserver aux soignants et maintenant il faut pouvoir en produire un maximum c'est pour ça que nous appelons nos entreprises à le faire et en importer un maximum mais tout le monde va en importer donc c'est compliqué mais tant qu'il n'y aura pas des tests pour tous et des masques pour tous la sortie du déconfinement du confinement sera difficile et donc c'est surtout à cela qu'il faut s'atteler c'est faire en sorte que nous ayons suffisamment de matériel pour pouvoir petit à petit donc autoriser les gens à sortir de chez eux mais c'est une une vraie question nous avons encore un petit peu le temps pour y travailler Julien qui me dit bonjour Fabien les TPE et PME vont vivre des moments extrêmement difficiles notamment en termes de trésorerie avec des conséquences sociales potentiellement dramatiques quelles sont les propositions du PCF pour soutenir les petites entreprises et leurs salariés après le confinement je vais prendre encore je vais répondre à cette question et puis je vais en prendre deux autres derrière et puis et puis voilà je vous proposerai après d'arrêter ça fera presque 45 minutes que nous discutons ensemble concernant les TPE et les PME qui est une question extrêmement importante puisque c'est ce tissu d'entreprise qui fait aussi et beaucoup la force dans notre pays beaucoup d'entreprises beaucoup de salariés sont dans ces entreprises et bon nombre d'entre elles ne sont pas délocalisables donc il faut les soutenir beaucoup aujourd'hui ont perdu totalement leur chiffre d'affaires elles n'ont plus de recettes et donc c'est une vraie difficulté comment vont-elles reprendre leur activité et comment petit à petit elles vont renouer avec les commandes et donc pouvoir payer leurs salariés acheter des produits et donc renouer avec l'activité le parti communiste français a jugé que les propositions du gouvernement à la matière étaient certes un premier pas mais loin du compte c'est pour ça que nous avons voté le projet de loi de finances rectificative qui apporte 45 milliards d'euros d'aide aux entreprises aux TPE et PME et 300 milliards d'euros de garanties bancaires aux entreprises mais nous avons surtout pointé que ces mesures si nous les prenions parce que c'était déjà ça de prix étaient loin du compte ce que nous proposons c'est d'aller beaucoup plus loin d'abord dans l'indemnisation des entreprises sur la perte de leur chiffre d'affaires et je vois que des régions des agglomérations font le choix d'ajouter aussi une aide financière à ces entreprises qui ont totalement perdu leur chiffre d'affaires le gouvernement avait mis la barre à 70% de perte de chiffre d'affaires pour apporter leur aide à force d'intervenir nous avons obtenu que ce seuil soit baissé à 50% tant mieux le gouvernement a apporté 300 milliards d'euros de garanties bancaires qui est une garantie qui permet aux entreprises de pouvoir s'adresser à sa banque et de demander un prêt pour tenir pour avoir une aide financière pendant la période et la banque peut donc se retourner vers l'état en cas de défaillance de l'entreprise nous jugeons que cette garantie bancaire elle devrait être accordée aux entreprises mais à taux zéro or aujourd'hui ce n'est pas le cas dans l'offre dans la proposition du gouvernement les banques proposent un taux qui varie et il n'y a aucune règle en la matière et donc nous disons d'ailleurs j'alerte à chaque fois les entreprises prévenez-nous quand vous voyez des banques qui vous proposeraient des prêts à des taux élevés insupportables pour vous ensuite le gouvernement a proposé de décaler de reporter les cotisations et les loyers les crédits des entreprises nous nous avons proposé à ce que les cotisations à verser pour le mois de mars et le mois d'avril soient purement et simplement annulées parce que la charge risquerait d'être lourde en cas de reprise d'activité et enfin il faudra un plan de relance important à la sortie de la crise pour inviter ces entreprises à renouer avec l'activité passer des commandes il faudra que les français nos concitoyens aient un pouvoir d'achat solide c'est pour ça que nous demandons 100% du salaire en chômage partiel que nous proposons une hausse de 20% des salaires et notamment et d'abord pour ceux qui sont aujourd'hui en ligne en première ligne en train de travailler parce que c'est aussi par le pouvoir d'achat et la relance de la consommation que ces entreprises renoueront avec les activités voilà les principales propositions mais je vous invite à lire tout le chapitre consacré à cela dans notre document on parle aussi du rôle de la Banque Centrale Européenne et de l'Europe une question de José je suis salarié du BTP et ma boîte pourrait me contraindre à reprendre le travail bientôt suis-je en sécurité ? ça c'est à vous de le dire si vous êtes en sécurité et c'est à vous de formuler un droit de retrait si vous jugez que vous ne l'êtes pas en sécurité le gouvernement a passé un accord avec les entreprises du BTP là-dessus mais cet accord n'est pas très digne parce qu'en fait c'est une manière pour le gouvernement et les chefs d'entreprise du BTP de se prémunir d'une attaque de leurs salariés si au cas où l'un d'entre eux serait atteint du coronavirus au travail ils ont peur qu'un salarié se retourne contre l'entreprise et porte plainte alors ils ont passé donc un accord avec le gouvernement autorisant ces entreprises du BTP à travailler de telle sorte que les salariés ne pourront pas se retourner contre leur entreprise si demain ils sont malades du coronavirus il faut surtout faire valoir son droit de retrait il faut faire valoir il faut que le syndicat exprime ses exigences quand il y en a je sais que souvent dans les entreprises les petites entreprises il n'y en a pas il faut interpeller la directe en tout cas les entreprises du BTP qui veulent mettre leur salarié au chômage partiel elles peuvent le faire et donc les directs autoriseront si les conditions de sécurité n'étaient pas garanties voilà j'ai essayé de répondre à pratiquement toutes les questions que j'ai vues défiler mais il y en avait beaucoup qui passaient sur le fil d'actualité l'exercice est difficile nous avons parlé 50 minutes exactement toutes ces questions sont très intéressantes et très enrichissantes elles percutent toutes celles que nous avons par mail au quotidien et auxquelles nous répondons je vous propose de renouveler cet exercice donc régulièrement demain ce sera Loïc Pen médecin urgentiste dans l'Oise qui travaille au coeur de ce département fortement impacté par le coronavirus qui sera avec vous dès 18h merci en tout cas de votre attention de toutes vos questions et au plaisir de se retrouver le plus rapidement possible merci au revoir